hello bienvenue dans cet entraînement aujourd'hui on va faire un intervalle donc un hit on a diminué un petit peu le temps de repos parce qu'on devient des super balèzes et que donc on va faire du 30 10 donc on a cinq secondes en moins pour changer d'atelier on a aussi un exercice en plus mais ça va aller je vous montre tout pour démarrer donc comme échauffement notre premier exercice c'est le talon fesse donc je vais venir me foutre un coup de pied derrière ok je vais placer mon bassin et j'essaye de venir toucher c'est une image ok donc ce qu'il faut pas faire c'est pousser le ventre en avant d'accord je vais essayer de garder mon ventre bien rentré et monter vraiment les talons alors bien sûr que c'est musculaire mais c'est aussi surtout cardio d'accord notre deuxième exercice c'est le squat de grenouille je descends en squat donc avec les pieds très large j'appelle ça squat de renouillé mais donc je descends bas hop et puis je vais monter les mains si je sais je fais un petit saut d'accord c'est le petit saut qui a peu de tueur et qui va justement être plus contraignant donc je descends je monte descend monte on plie bien les genoux et on déporte les fesses en arrière ça va le suivant le gainage ça vous commencez à super gérer donc cette semaine on va quand même essayer de retendre les jambes alors vous n'êtes pas obligé de garder tout le temps les jambes tendues on va essayer de garder les avant bras au sol et retendre les jambes si c'est trop dur je repose puis je retends puis je repose d'accord donc ce qui compte c'est vraiment que vous arriviez à sentir que vous gardez bien votre ventre rentrée et que ça ne fait pas mal au dos on s'en fiche de rester 30 secondes avec les jambes tendu si c'est pour que ça fait à moitié il vaut beaucoup mieux reposer les genoux vous êtes qu'elle mangue et nage mais qui est qualitatif ok le suivant le jumping oui je l'aime bien je l'aime bien parce qu'il fait bien son job du montant cardio il n'est pas avec un impact énorme donc connaissez ok et vous savez les dernières secondes on essaie d'accélérer d'accord ensuite on aura la fente alternée c'est à dire je vais alterner jambes droite jambes gauche je vais aller mettre le pied droit loin derrière je descends je repousse sur le pied je reviens gauche descend revient si vous savez vous descendez relativement bas si maintenant vous avez mal au genou vous descendez pas trop bas non plus ça peut être petite géniflexion discrète ok j'essaye de rester avec le poids en arrière et vous allez sentir les cuisses ok on a tout vu on prend notre timer notre bouteille d'eau et c'est parti timer en place 30 10 c'est parti premier talons fesses placement de bassin auto grandissement c'est parti on court sur place on se tape pas les fesses à peu près 5 secondes à 10 secondes on accélère ok c'est parti on accélère allez on tient jusqu'au bout 5 secondes et voilà ok hop le squat de grenouille descends monte hop vous faites garder le dos bien droit si ça ne va pas vous faites juste le mouvement allez ganage souvenez ce qu'on avait dit pas obligé de retente les jambes tout le temps qui compte c'est que ça tienne en maintien il vaut mieux avoir les fesses trop en haut que trop basse les ventes restent très si ça ne va plus je repose et je retends si ça va bien sûr vous gardez les jambes tendues tout le temps allez fixe 5 secondes hop 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 Je souffle. Les dix dernières secondes, on met la gomme. Maintenant, allez. Vérifie le bassin. On accélère. Super. Fonce alternée. Je commence toujours par la droite. Droite. Hop et reviens. Descends, remonte. Les bras peuvent être devant si vous voulez. Comme vous voulez. Attention à votre placement. Allez, dix secondes. On descend, on pousse. Descends, on pousse. Ok. Premier tour. Vous vous souvenez de ce que c'était ? Talons, fesses. C'est parti. On a pour dix minutes d'entraînement à peu près au total. Ce n'est pas énorme. Alors, ça tue quand on y est. Mais après, on sait que ça a été vraiment avec un super impact. Allez, à dix secondes, on met la gomme. C'est parti. Super. Squat de grenouille. Pas mal non plus celui-là. Vous allez peut-être sortir vos cuisses. En bas. Monte. Si ça ne t'a pas, juste aller-retour. Essayez de ne pas descendre avec le dos voûté. Servez-vous des jambes. Ok. ol. Genage. On va danser. Hé. Hop. Et on. Allez, dix secondes. Jumping. C'est parti. Allez, dans trois secondes, mets la gomme. C'est parti. Face alternée. C'est parti. Hop, oui, l'autre. Il est moins cardio celui-là. On pense à bien respirer pour récupérer votre souffle. Puis qu'après, il nous reste encore un tour. On pense à bien respirer avec votre souffle. On pense à bien respirer. On fait un tour. Go. Quatre secondes. Prêt pour l'accélération ? C'est parti. Squat de grenouille. En bas, sans voûter. Qu'est-ce qu'il y a de l'âge ? On se met au sol. Qu'est-ce qu'il y a de l'âge ? On vérifie le ventre. Plus que 15 secondes. Si ça ne va pas vous reposer. On va s'en sortir. Jumping, plus que deux exercices. C'est le dernier cardio. On va accélérer maintenant. Un exercice, la fente alternée. Pr Novus. On va accélérer. Et si ça ne va pas se faire. Un exercice, la fente alternée. Et si vous décollez, on va accélérer. Une fois, on va accélérer. Une fois. Un exercice. Un exercice. Un exercice. fini cinq secondes et voilà je bois petit coup d'eau l'idéal c'est quand même de préparer votre bouteille j'ai oublié de lire et de le faire il ya c'est de voir vraiment tout le temps de rester bien hydraté vous avez senti que cette semaine ci cette fois ci on avait quand même déjà petit peu corsé les jeux j'espère ça vous a plu ok on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo prenez soin de vous ciao